Alain, viens t'asseoir car c'est toi qui va répondre aux premiers cas pratiques. Et je t'écoute. Et non, tu vas écouter Alain, figure-toi, nous sommes en ligne avec Alain. Oh, la rencontre au sommet. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue dans la quotidienne. Quel beau prénom. C'est ça. Quel beau prénom. Ah, mais je ne vous le fais pas dire. Ah, ben voilà. C'est-à-dire que soit il sélectionne, soit il a des femmes au téléphone, soit des Alains. Voilà, au moins comme ça. Et Alain ne peut qu'apprécier un autre Alain. Évidemment. D'où nous appelez-vous Alain ? Eh bien, j'ai un joli sequoia qui a à peu près 25 ans. Et malheureusement, il prend des feuilles jaunes. Et je suis complètement désolé parce que j'ai eu une lettre tuyau qui a fait la même chose et qui a crevé. Donc j'ai peur que mon sequoia prenne une maladie quelconque et qu'il décède. Alors oubliez votre lettre conifère, c'est autre chose. Ce sont des maladies cryptogamiques. Rien à voir avec le sequoia. En toute logique, votre sequoia souffre des problèmes de réchauffement climatique. Eh bien oui, il souffre de l'élévation des températures et de la sécheresse. Avez-vous conscience, Alain, que la partie... Il est sublime, ce sequoia, regarde. Comment ? Il est très beau, ce sequoia. Il est très beau, mais est-ce que vous avez conscience qu'il y a pratiquement autant de racines en dessous ? Et que la pente, elle a besoin d'eau ? Non. Comment ? Oui, oui, j'en suis conscient, mais pas autant que vous le dites. Mais par contre, il a été très, très, très arrosé. Oui, mais oui, mais attendez, non, non. Je vais vous donner un chiffre, simplement. Un sequoia, un beau sequoia, on va dire de 30 mètres de haut, consomme en moyenne par jour 3000 litres d'eau. Je doute, ben oui, ben oui, ben oui, bien sûr. Les vieux sequoias à l'Amérique sont en train de mourir. Ils sont obligés d'installer des systèmes d'arrosage pour sauver ces doyens de l'humanité. Certains ont 2000 ans. Et les sequoias, aujourd'hui, puisent l'eau dans la profondeur. Mais Alain, n'oubliez pas une chose, et je le dis souvent ici, ne pas confondre sécheresse et canicule. Et ce n'est pas parce que vous allez sur une plage avec beaucoup d'eau que vous n'aurez pas de coup de soleil. Eh bien, votre sequoia, le soleil est redoutable. Je peux vous expliquer. Ce sont les feuilles qui jaunissent de manière un petit peu sur l'ensemble de la ramure. Il n'y a pas vraiment de tâche en particulier. En un mot, il y a plus de branches marron que d'habitude. Deux cas de figure. Soit le phénomène se tasse, se stagne. On n'en parle plus. Et le sequoia poursuivra sa croissance positivement, et je le souhaite. Soit malheureusement, les printemps, hiver, que nous avons depuis quelques années, persistent. Et on peut se demander si le sequoia a encore un avenir en France. Et ton pronostic, docteur, c'est plutôt ça. Je le disais, il n'y a pas très longtemps que les hêtres étaient en train de quitter le territoire national parce qu'ils souffrent du changement climatique. Les bouleaux ne supportent plus les hétés trop chauds. Eh bien, le sequoia souffre énormément. Vous disiez, Alain, les conifères, les tuyats qui étaient morts. Vous avez vu le nombre de conifères partout en France qui meurent, même les sapins. Dans la forêt des Alpes, les sapins sont en train de mourir. Regardez dans les Vosges, les sapins meurent en quotité. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Eh bien, autre chose, mais ce qu'il faut se demander, pourquoi est-ce que les conifères sont autant en souffrance ? Un conifère classique, enfin un arbre classique, à l'automne, perd ses feuilles. Il rentre en dormance. Il a donc le temps de se refaire une petite santé. Ce n'est pas le cas des conifères. Eh bien, le conifère, il ne tord pas. Il se calme un peu en automne, mais il est toujours, j'allais dire, en vigilance. Donc, il faut arroser, ne servira à rien. Il faut simplement souhaiter, aujourd'hui, que les saisons redeviennent ce qu'elles étaient. Bon, voilà, là, on n'a pas beaucoup de solutions, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais ne l'arrosez pas. Là, vous perdez de l'eau pour rien, ça ne servira à rien. Parce que le problème, ça peut venir d'un manque d'eau sous terre, bien sûr, mais ça vient aussi de la sécheresse de l'air. Eh oui, bien sûr. Bon, voilà, là. Eh bien, je vous remercie à tous. Merci à vous. Voilà, mais ça, c'est... Et puis, bisous à tout le monde. Et puis, aussi bien à Fabien que à Gérard. Et puis... Et alors, manche... Victoire, on ne vous intéresse pas. Alain, c'est vraiment les mecs. Ah oui, là, Alain. Alain, il est sur les mecs. Allez, Alain, on est très mecs. Allez, Alain ! On vous embrasse, Alain, à bientôt. Merci. Allez, à bientôt, Alain. Bon, en tout cas, tu nous as montré les conséquences directes du réchauffement climatique. Incroyable, je n'en reviens pas. C'est assez angoissant. On ne sait pas ça, on ne sait pas assez, ça, ce que tu viens de dire. Tu nous as plombé pour le week-end. Non, 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 mais je le dis, je rappelle que le jardinier est la première des sentinelles de l'environnement. C'est vrai. Écoutez donc un peu plus les jardiniers. C'est une autre sentinelle, Alain. C'est très juste ce que je dis, c'est vrai. Mais Maya le sait, elle. C'est vrai. Allez, Victoire, une question pour toi maintenant de Léa de Beauvais. Je m'inquiète au sujet des ondes électromagnétiques qui nous entourent. Entre les antennes relais, le Wi-Fi et tous les appareils Bluetooth qu'on a à la maison, j'ai l'impression d'être exposé en permanence à ce problème. Comment connaître précisément le niveau d'exposition aux ondes à domicile ? Est-ce qu'il y a des appareils qui existent pour pouvoir le mesurer ? Il y a même mieux que ça. Il y a un système qui vous permet gratuitement de pouvoir connaître l'exposition de votre adresse, là où vous habitez. Mais alors, il faut quand même que je vous avoue quelque chose. Ce n'est pas simple parce qu'il faut procéder par étapes. Et vous ne pouvez pas faire directement la demande. Il faut que vous remplissiez un formulaire. C'est un formulaire CERFA. Vous tapez sur votre moteur de recherche, exposition aux ondes, formulaire CERFA. Je vais vous donner le numéro, mais 15-003-02, je suis désolée. Ah oui, d'accord. Ensuite, il faut vous rapprocher ou de votre mairie ou d'une association qui est habilitée pour ce type d'opérations. Alors, c'est les Amis de la Terre, Agir pour l'environnement, Génération Futur, France Nature Environnement. Donc, eux, ils pourront aussi vous donner le formulaire. Ça va plus faire à les choses parce que c'est eux, vous remplissez le formulaire et c'est eux qui vont faire la démarche pour vous. Voilà, exactement. Ensuite, vous allez recevoir effectivement un niveau d'exposition que vous pourront vous commenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ça va servir en fait à tout le monde. Parce qu'ensuite, il y a un système qui s'appelle cartoradio.fr et vos résultats, vous seront communiqués à vous, mais seront mis à disposition de tout le monde. D'ailleurs, moi, je vous invite à d'ores et déjà aller voir. Vous tapez www.cartoradio.fr. Vous pourrez déjà voir, vous rentrez votre adresse ou à côté, peut-être déjà près de chez vous, dans votre immeuble ou à côté. Il y a peut-être un voisin qui l'a fait. Oui, ils ont déjà fait la démarche. C'est très bien fait. Et si ce n'est pas le cas, quand vous, vous ferez le travail, pour vous comme pour les autres, ce sera une information supplémentaire. Mais ne vous inquiétez pas, autre mesure. Aujourd'hui, effectivement, il y a des soupçons, mais il n'y a rien d'avéré. Donc, il ne faut pas non plus trop se travailler l'esprit avec ces histoires d'exposition. Oui, mais bon, c'est bien d'être informé. C'est bien de s'informer. C'est bien de le faire. Gérard, question de Maurice, de Déol, dans l'Indre. Je veux vendre ma vieille voiture qui n'a pas roulé depuis 10 ans et pour laquelle je n'ai jamais fait de contrôle technique. J'ai un acheteur qui veut la remettre en état et s'occuper lui-même du contrôle technique. Est-ce possible ou vais-je au-devant de grands ennuis ? Je ne sais pas s'ils sont grands, mais notre ami va au-devant d'enduis. Pour vendre un véhicule qui a plus de 4 ans, ce qui est son cas, puisque la voiture n'a pas roulé depuis plus de 10 ans, il faut produire effectivement un diagnostic. Mais le diagnostic doit être donné à la préfecture et avec les autres documents pour pouvoir faire la mutation du véhicule. Ce qui veut dire, s'il le fait faire par l'acquéreur, que ça dépendra de l'acquéreur que la mutation soit faite ou non. L'acquéreur aura la voiture et la carte grise ne sera toujours pas mutée. Ce qui veut dire que si un PV, c'est lui qui continuera à le recevoir, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et donc à partir de ce moment-là, il faut qu'il fasse le diagnostic lui-même. Si le problème, c'est le prix du diagnostic qui n'a pas diminué, il peut toujours l'intégrer au prix de vente. En disant qu'il le fait, mais comme l'autre voulait le faire, il le ferait lui-même. Mais il ne faut pas prendre le risque, quand il y a une mutation de propriété, de laisser un élément aussi important à l'acquéreur. C'est les parties documents qu'on donne à la préfecture. Les deux signes, on est tranquille. Et surtout, si dans le diagnostic, finalement, on vient dire que la voiture ne peut pas rouler en l'état, son acquéreur peut demander l'annulation de la vente. On passe dans d'autres enquiquillements. Au moins, au départ, quand il signe, il a le diagnostic, il sait ce qu'il achète. Bravo, maître, c'était très clair. Vous êtes une véritable sentinelle pour nous, maître. Fabien... Vous êtes deux sentinelles. Vous voulez une sentinelle financière ? Alors écoute bien. C'est Achraf qui t'interroge de Colmar, dans le Haut-Rhin. J'ai acheté un appartement il y a trois ans en ce moment. J'ai des difficultés financières. Et j'aimerais savoir s'il est possible de suspendre le paiement du crédit pendant une période d'un an ou plus. Rigole pas, le pauvre. Il a des difficultés financières. C'est un problème de droit, ça. C'est pas un problème financier. Donc pour la sentinelle, c'est pas tout à fait de mon côté. Mais j'ai tout de même une opinion sur le sujet. D'abord, pas voir votre banquier. Parce qu'effectivement, lui, on croit souvent aller voir le banquier. Bah oui, on va s'arranger avec lui. Quand on a un problème financier et qu'on veut gagner un an, c'est pas le banquier. Et lui, c'est un mois, trois mois, quatre mois et encore pas toutes les banques. C'est toujours la même chose avec le banquier. On croit pouvoir faire beaucoup de choses. C'est faux. Le plus simple. Gérard le sait bien d'ailleurs. C'est le tribunal d'instance pour aller demander ce qu'on appelle un délai de grâce. C'est un délai de grâce pendant deux ans durant lesquels vous ne payez plus votre crédit, quel qu'il soit. Mais attention, il faut montrer pas de blanche. Autrement dit, c'est parce qu'il vous est tout à fait, Maya. C'est parce qu'il vous est arrivé un souci, un accident de la vie, maladie. Un gros souci. Maladie, divorce, etc. Chômage. Là, on vous accordera ce délai-là sans aucun problème. Plus d'un an, donc deux ans. Mais à condition de ne pas vous être mis dans la mouise vous-même. Pas à condition de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Ça veut dire qu'on va surveiller tes dépenses. Mais ils épluchent tout. Alors, le juge du tribunal d'instance n'est pas convaincu. Dernière solution. La commission de sur-endettement. Sucursale de la Banque de France, il y en a 200 en France. Eux aussi peuvent décider, un, de réchelonner le crédit pour abaisser le plus possible la mensualité. Ou alors décider de supprimer tout à fait. Alain, te voici rassuré. Toi aussi, peut-être. Alain a décroché. Il est pas ce temps. Non, non, non. Sentinelle financière. J'écoute avec beaucoup d'attention. Entre sentinelle, on se comprend. C'est clair et précis. Un peu agressif, mais c'est clair. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Cette commission-là, elle peut tout à fait décider si elle estime que le retour à une situation financière saine n'est pas possible. On est loin là déjà, puisque pour l'instant, il veut une année de délai. Mais tout de même, elle efface complètement la dette. Donc, elle va forcer le banquier à assouplir ses conditions de remboursement. Ou alors, lui dire, banquier, elle est de ta poche parce que ce client-là, il ne peut plus revenir à une situation saine. Donc, il faut qu'on efface la dette, qu'il reparte à zéro. Une seconde chance. Attention, on montre là aussi pas de blanche. Il ne sait pas dire, moi, voilà, j'ai dépensé des trucs. Non, parce que la commission, c'est pire que le tribunal d'instance. Eux, non seulement, ils surveillent tes comptes pour voir si tu n'as pas un petit peu exagéré dans les mois et années, mais ils les surveilleront ensuite. Et c'est l'occasion ? Jusqu'à temps qu'il y ait le réchelonnement qui soit fait, ou alors une période de plusieurs années. C'est terrible, ils ne regardent pas ça pendant 15 jours. Ils regardent tes dépenses, voire ils t'obligent à les réduire. C'est, on accepte un petit peu, retour à meilleure fortune, mais maintenant, ça, vous avez pu le faire, ça, vous avez pu le faire, etc. Et c'est l'occasion de reparler du travail formidable de l'association Crésus, dont on vous parle régulièrement, mais qui aide les personnes comme ça en difficulté.